Je suis Alexis Dormal, je suis dessinateur de bandes dessinées. Je dessine la série Pico-Bog et Anna Anna pour les jeunes. Et je travaille avec ma maman qui est co-scénariste. Et là je vais vous présenter une planche que j'ai choisie du prochain album. Sur cette planche, ce qu'on peut voir, c'est une sorte de duel verbal dans la boutique d'un monsieur qui s'appelle Bobby. Pico qui se lance dans une sorte de pari, c'est comment faire pour avoir un bonbon sans avoir à payer. A priori, ce n'est pas gagné. Ce genre de petites choses que je ne fais jamais dans la vie tous les jours. Mais là par contre, je me défoule. J'ai choisi cette planche parce qu'elle est représentative souvent d'un petit réflexe que j'ai. de présenter la situation dans la première case, avoir une vue d'ensemble. Et après, moi je peux m'amuser à faire évoluer le personnage sans trop me soucier du décor. Il reste dans le souvenir du lecteur. Le plan large présente les deux personnages de profil. C'est une manière de dire, voilà, pour l'instant, il n'y en a pas un qui a le dessus sur l'autre. Et quand la caméra se glisse derrière l'épaule de l'un ou de l'autre, tout de suite, on peut imaginer qu'il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre. J'ai essayé de composer cette planche comme si c'était une sorte de duel à la lue qui luque. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas des flingues, c'est les mots. D'abord, ma mère me propose un texte. Sur base de ces dialogues, moi je fais un crayonné. Toutes les cases, c'est des petits bouts de papier découpés. Cette case-ci, en fait, je l'ai dessinée par-dessus celle-ci. Et ce papier-ci que vous voyez, c'est du papier semi-transparent. Et en fait, je travaille vraiment comme je pense qu'on pourrait faire un dessin animé. C'est-à-dire que c'est en voyant l'image précédente que je me dis « Tiens, je pourrais maintenant lui donner telle autre image ». Je colle les bulles par-au-dessus, que je découpe aussi, que je recolle. Après ça, je le mets sur une petite table lumineuse. D'abord, je fais le crayonné au propre. Puis ensuite, j'aquarelle. Toujours en commençant par les personnages, parce qu'on est dans la bande dessinée, on n'est pas dans l'illustration. Ce qui est important, c'est d'aider le lecteur à se situer tout de suite, le plus facilement possible dans les cases. Je dessine souvent de cette façon, un petit rond, une petite forme, comme ça je vois où je mets le nez. Par rapport au nez, je vois où je mets les yeux. Et en fait, le tout, pour moi, c'est l'énergie, c'est ce que je veux raconter. Et là, l'idée, c'est de ne pas se tromper, parce que ce trait-là de crayon ne s'efface pas. Donc voilà, une fois que j'ai fait le crayonné, là, je peux aquareller. L'aquarelle, c'est du bricolage. Imaginons, par exemple, que là, je fasse une grosse tâche. Il faut assécher son pinceau, et puis après, du coup, ça fait éponge. Et on peut revenir retoucher. Il y a toujours plein de petits trucs de scouts. Mais j'aime beaucoup cette technique, parce que j'aime beaucoup le côté intemporel, et de se dire que, tiens, des illustrateurs jeunesse ou n'importe quelle peinte pouvaient travailler de la même façon autrefois. Aujourd'hui, il faut justement s'essayer à toutes les techniques, pas oublier effectivement la tablette graphique pour pouvoir être libre de choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada